Préparer nos silences. On s'est parlé il n'y a pas si longtemps dans la boîte. Mais quand même, ça date. T'étais juste après la sortie du livre. Il est sorti au moins de janvier. Comment vas-tu ? Il se passe quoi depuis ton passage parmi nous, dans cette petite boîte du jeudi soir ? Il se passe pas mal de choses. D'ailleurs, il y a la promotion du roman qui se passe très bien. J'ai beaucoup de salons, notamment. Je suis là aujourd'hui. Je suis à Merlieu demain. Et tous les week-ends, en général, j'ai quelque chose. Mais en parallèle, j'ai compris l'écriture. Le prochain roman avance bien. Sortira l'année prochaine. Voilà. Je vais faire mon curieux, mais après. Après le prochain roman ? Non, après que je t'ai posé des questions sur celui-là. Je vais faire mon curieux, je te préviens. D'accord. J'ai envie de savoir sur quoi tu vas écrire. Mais t'es pas obligé de me répondre. Mais eux, ils veulent savoir aussi. D'accord. Ils m'en voudraient de pas te le demander. Mais tu disais un parcours incroyable. Un prix aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je ne l'avais pas encore. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? J'ai l'impression que depuis que tu es entrée dans le monde des livres, en tout cas la partie écriture, c'est un truc de fou qui se passe pour toi. Ah oui, complètement. En fait, j'ai l'impression que je vis un rêve éveillé, qu'à un moment donné, je vais ouvrir les yeux. Je vais me dire, oh là là, j'ai fait un rêve de dague. Mais c'est la vérité. Et c'est vrai que c'est fabuleux. Adèle, mon second roman, j'étais passée dans la boîte aussi d'ailleurs avec, a reçu au mois de mars, au salon à la foire du livre de Bruxelles, le prix des librairies club. Ce qui est quand même un beau prix en Belgique, vraiment, parce que c'est un prix des libraires, mais c'est aussi un prix de lecteur, parce que le comité de lecture est composé de lecteurs dont on ne connaît pas les noms. Et ça, je trouve que c'est très valorisant pour un auteur de recevoir un prix des lecteurs. Agrippine dit que livre dans sa bibliothèque, que tu as dédicacé à Peuzy Bervier. Ah oui, oui. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, tu es régulièrement sur les routes pour rencontrer l'électrice et tes lecteurs. Ici, on est en direct de Temple Marre. Ça fait quoi d'être là ? Dans des événements comme ceux-là, 16e édition, une institution, dans notre petit milieu du polar, c'est quoi d'être ici, aux tables, et d'avoir tes livres sur ta table ? Ah, moi, ça me touche. Ça me touche énormément, parce que d'abord, ça aussi, c'est le genre de choses auxquelles je n'aurais jamais pu croire à la base. Surtout que mes romans ne sont pas vraiment des polars. C'est plutôt de la littérature noire, du roman social. Beaucoup de personnes qualifient comme ça. Donc, voilà, et me retrouver ici, bien sûr, entourée de grands auteurs, je suis très fière, en fait. On va parler de réparer nos silences. Pour les personnes qui ne savent pas du tout de quoi ça parle, est-ce que tu pourrais nous pitcher le livre ? Oui. En un mot, mais sans rien divulgacher, c'est important. En un mot, ça va être difficile. Incontournable. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi parle ? L'idée, en général, avant d'écrire un roman, je cherche un thème. J'ai besoin de sentir un thème dont j'ai envie de développer. Et dans ce cas-ci, c'était l'idée de raconter l'histoire d'un enfant qui grandit sans amour. Et avec une question, comment devient-on, se construit-on en tant qu'homme quand on a grandi sans amour ? Alors après, il y a tout un travail pour rechercher Canaille, pour raconter une histoire de fiction par rapport à ce thème. Et c'est donc l'histoire de Ludovic, un enfant qui est abandonné à la naissance et qui grandit en institution jusqu'à l'âge de 15 ans. À cet âge-là, il est accueilli par une famille, une famille qui s'appelle les Martels. Et dans cette famille, paradoxalement, à lui, son enfance, où il n'y a pas eu une once d'amour, eux, il n'y a que de l'amour chez ces gens-là. Autant pour le père, la mère, les deux enfants. Ils ont deux enfants, Lydia et Joe, et le même le chien. Et quand Ludovic arrive là-bas, c'est vraiment une confrontation entre deux univers totalement opposés. Petit à petit, il va apprendre à se réparer. Mais le roman commence là-dessus. Six ans plus tard, le père de famille, qui est chauffeur routier, donc on est dans une famille très ordinaire finalement. Le père de famille, qui est chauffeur routier, est retrouvé assassiné dans les toilettes d'une station-service. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un règlement de compte. Et pour Ludovic, c'est la dégragolade, parce que c'est une trahison supplémentaire. On se pose des questions, et quand on se rend compte que quelque part, Christian n'était certainement pas l'homme qu'il avait laissé supposer qu'il était, s'ensuit alors un long périple qui va durer beaucoup d'années de réparation et de vengeance. Et on n'en dit pas plus ? Non. Dans un salon comme ici à Temple-Marc, il y a des gens qui viennent, tu as parlé ? Ça te fait quoi, ces rencontres ? On te demande quoi, en général ? Les personnes qui viennent t'aborder, est-ce qu'elles ont lu, est-ce qu'elles n'ont pas lu ? Ça dépend, il y a des personnes qui ont lu. Dans les celles là-bas en face, je suis curieux. Que du bonheur en fait, parce que c'est vrai que quand on est chez soi, on écrit, ces histoires, elles me traversent, mes personnages, j'y crois, ils me touchent. Après, quand le livre est publié, il est livré aux gens, et on ne sait pas ce qu'ils en pensent. Les salons, les rencontres, c'est aussi l'occasion de savoir un peu comment un personnage peut aller toucher un lecteur quelque part dans son cœur ou dans son âme. Et c'est vrai que ce sont des échanges, pour moi ce sont des cadeaux, tous ces échanges-là, c'est un vrai bonheur. Après, il y a des lecteurs qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas non plus, et qui ont envie de me découvrir, et ça aussi, c'est cadeau. C'est un engagement de faire connaissance, on est voisin, parce que tu viens de la Belgique aussi, très tentant ce livre, mais ça fait plaisir aussi de voir qu'au-delà du salon, ça... Et alors, puisqu'on peut le divulguer chez ça, le belge qui lit, il était dans le jury pour le prix. Oui, oui, et je ne le connaissais pas, je l'ai connu comme ça. C'était le coup de cœur de chacun. Oui. C'est assez résumé, mais l'unanimité, tu disais en termes d'écriture que ce sont des histoires qui te traversent, moi ça me passionne, ce genre de choses, et je sais que les gens qui nous écoutent aussi, dans la manière d'écrire, c'est tellement fluide quand on te lit, elle doit être très fluide aussi quand ça s'écrit, il se passe quoi ? Ça veut dire quoi que les histoires te traversent ? Je sais que tu aimes beaucoup expliquer ça, et ça me fascine toujours autant. Mais c'est très particulier parce que finalement, je ne trouve cette sensation que dans l'écriture. Vraiment, mes personnages, pour moi, ils existent. Et à partir du moment où je raconte leur histoire, je suis avec eux, je les accompagne, j'essaie d'être fidèle à ce que je ressens. Et oui, il y a une espèce de sabiose avec eux qui fait que, d'une certaine façon, ce n'est pas compliqué d'écrire. On peut s'imaginer qu'un roman, c'est fastidieux. Alors oui, c'est du travail, après il y a la relecture, il y a les corrections, mais vraiment, coucher l'histoire sur le papier, à partir du moment où vraiment je suis avec mes personnages, c'est assez simple, en fait. C'est assez simple. Ça laisserait voir un livre facile à écrire. Moi, ça me laisserait voir. Pour les personnes qui ne sont jamais entrées dans un salon du livre, je dirais quoi ? Parce que je ne sais pas si tu fréquentais avant d'écrire les salons ou pas. Maintenant, tu les fréquentes très affinément. Il se passe quoi dans ces salons ? Alors, c'est formidable un salon parce que justement, c'est l'occasion de parler avec les auteurs. Un auteur, un auteur, moi je sais, mon école d'écriture, ça a été la lecture. Donc, j'ai des auteurs qui m'accompagnent depuis très, très, très longtemps. J'ai l'impression que je les connais et en fait, je ne les ai pas rencontrés en vrai. Alors, un salon, c'est formidable pour ça parce que ces personnes qui écrivent des histoires et des histoires qui parfois laissent une trace longtemps dans la mémoire et qui, ou du moins qui en chantent des soirées de lecture, les rencontrer en vrai, partager avec eux, pouvoir leur dire ce qu'on a ressenti en lisant leurs livres, pouvoir peut-être apprendre un petit peu à connaître la personne, se dire « Ah tiens, je ne l'imaginais pas comme ça ». Ce sont aussi des moments privilégiés et ça, il n'y a que des salons parce que même en librairie, la démarche n'est pas la même. On est dans un espace plus commercial. Ici, on est dans un espace convivial. Tout est fait pour que la rencontre puisse avoir lieu. Tu dirais quoi aux personnes qui sont un peu peurs à l'idée d'accoster des auteurs, de nouer le contact ? Ça peut être impressionnant. Je sais, j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages quand les gens de la boîte ont su qu'on venait ici. Et dans ma vie d'auteur aussi, ce sont des tables, les auteurs sont souvent assis, beaucoup de livres. Tu dirais quoi aux gens qui trouvent ça impressionnant, trop impressionnant peut-être ? Est-ce que tu es une personne hyper rassurante ? Et donc je pense que tu as probablement des trucs et astuces pour... Moi, je dirais simplement, les auteurs sont sympas. Ils adorent les gens parce que pour pouvoir écrire, je pense qu'il faut beaucoup aimer les gens. Puisqu'on en parle, nos personnages sont sur le papier et on doit les aimer encore plus fort que dans la vraie vie pour leur donner une âme. Si on veut en tout cas qu'ils soient crédibles dans nos histoires. Et donc, à partir du moment où vous avez une personne comme ça en face de vous, il ne faut pas avoir peur de venir lui dire bonjour. Et on n'est pas obligé d'acheter. Et on n'est pas obligé d'acheter. Voilà, on peut simplement échanger. Beaucoup de visiteurs pensent que s'ils adressent la parole à un auteur, ils vont devoir acheter son livre. C'est pas un magasin de chaussures ? Non, c'est ça. C'est vraiment un endroit tout idéal. On n'est pas dans un commerce. On est vraiment dans un lieu d'échange. Et c'est tellement merveilleux pour les auteurs aussi de pouvoir discuter avec les lecteurs. Parce qu'on ne les connaît pas. On ne les voit pas. On ne les connaît pas. On ne sait pas qui nous lit. Et on ne sait pas même dans quelles circonstances parfois on nous lit. Moi, je sais que pour réparer nos silences, j'ai été très, très touchée. J'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir parce qu'elles sont familles d'accueil. Et qu'elles ont été touchées par la famille d'accueil dont je parle dans mon livre. Le sujet, un sujet qu'on n'aborde pas souvent d'ailleurs dans la littérature. Et j'ai eu des échanges, mais fabuleux avec ces personnes-là. Donc voilà, il ne faut pas se retenir. Les visiteurs ressortent avec des tas de souvenirs. Les auteurs aussi. C'est beau, on l'entend depuis le début de ces lives aujourd'hui. Je te l'ai promis, une dernière question. Tu as parlé de quoi ton prochain livre ? Alors, le prochain livre, je peux déjà dire qu'il sortira au mois d'octobre 2024. La date est déjà programmée. Et alors, il parlera d'inondations. Ce sera le thème. C'est un sujet qui parle malheureusement à beaucoup de gens en Belgique et ailleurs. avec les communes. Oui, je vois des... Oui, c'est un pièce un peu partout. Oui, oui, oui. Eh bien, écoute, j'ai hâte. J'ai eu cette malchance d'être victime des inondations de 2021. Et tu es permis de ça pour en faire quelque chose ? C'est-à-dire que, au départ, je n'étais pas en état, en capacité psychologique. C'est très impressionnant. Et puis, après, je me suis rendu compte que, moi, ce qui m'intéresse dans la littérature, enfin, dans l'écriture, c'est la fiction. Je n'ai pas tellement envie d'être dans le récit ou de parler de moi. Donc, je ne voulais pas raconter ma propre expérience. Donc, j'ai cherché de nouveau un créneau pour parler des inondations. Ça veut dire les inondations de manière globale, avec le réchauffement climatique et tout ce qu'on est en train de vivre pour le moment. sans parler de ma propre expérience. Je l'ai trouvé, ce créneau. Et donc, voilà. Ce sera, j'espère, un bon roman. Moi, je le pense. Je suis assez confiant. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Pour vous réparer nos silences, mais je pense qu'on peut trouver. Et ça, c'est bien aussi dans les salons. Je voulais aussi trouver les autres livres, j'imagine, des auteurs qu'on a eus au micro ici. Adèle, pour toi. Mais voilà, n'hésitez pas. Vous avez encore quelques heures pour venir jusqu'à Temple-Marc pour rencontrer Dominique. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Je te le lis parce que je suis sûr que quelqu'un va vouloir l'acheter. J'espère. Il y a des chances. Celui-là en particulier, parce qu'il est célèbre, il est passé à l'atelier passé. C'est vrai. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Merci.